C'est parti. Allo ? Fab mon petit ! Dona le sang ! Fab mon petit, comment allez-vous ? Dona le sang ! Comment vas-tu aujourd'hui mon cher Fab ? Dona le sang, il s'est passé tellement de ch... Bah il va falloir que tu me racontes ça, je suis à l'exploitation, dis-toi ! Ecoute-moi, écoute-moi, je me casse de... Là je suis au paradise, je voulais chercher des kikos. Ah t'as bien fait... On a rien à foutre de notre vinasse, donc... Quoi ? Ouais ils en a rien à foutre de... Me dis pas qu'ils ont la vinasse de cette saloperie de Guirou ? Nan nan nan, par contre Guy apparemment il a encore rien vendu. J'ai eu pas mal d'évois, c'est quoi ? J'arrive. Vas-y viens, je t'attends, je t'attends. On a beaucoup de choses à... Je vais aller récolter un peu de raisin en t'attendant, je suis à l'arrière. C'est parfait. À toute. J'arrive de suite. Dépêche-toi bien sûr. Ah... Rire de droite. Ok bien allons récolter un petit peu de vin bien sûr. Hum, quel plaisir. Propriété privée. Ah vivement que ces panneaux-là changent hein ! Parce que Castello Dantello c'était le nom de l'ancienne boîte. Depuis qu'on l'a racheté... Ah bah, qu'est-ce qu'il fout là lui ? Qu'est-ce que ça fout ici ça ? Et qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Ah oui il faudrait que... effectivement. Très important. Euh... non. Ce qui était très important c'était euh... Fierté bien sûr. Ok. Tout à fait mes muscles refonctionnent. On est au pic de la performance. On est au pic de la performance. Regardez-moi ce plan. Quelle vue incroyable. Quelle vue incroyable. Incroyable. Ah attendez. Juste... Je fais un truc par rapport aux... Excusez-moi je... Je suis ORRP pendant quelques instants. Il faudrait que je les vire. Est-ce que ça va marcher ? Désolé pour le ORRP. Hop. J'ai viré l'alertbox en tout cas. Hop. Excusez-moi. Une vue sur l'aéroport militaire. Les effluves des avions nous permettent d'avoir une exploitation de qualité supérieure. Ah ça me fait rire si Giroux effectivement n'a rien branlé. Comment ça va ? Ok c'est terrible ce que je viens de voir. Evidemment Fab ne m'a pas fait de double des clés. Si Fab ne me fait pas de double de clés je ne sais pas quoi faire. Va falloir que je prenne un autre camtar. Attends il faut que je vérifie quelque chose. Très important. Oh non c'était l'urne de ma grand-mère ? Bon. Pas grave. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bouteilles vides. Hmm. Il faudrait que je récupère des bouteilles vides. Je n'ai pas ça. Par contre je peux... Ah mais je n'ai plus... C'est terrible. Qu'est-ce que je peux faire pour... Rire de droite. Mais j'ai toutes ces bouteilles de vin sur moi. Mais quelle histoire. Quelle histoire les amis. Voilà. Ah. Faisons un peu de jus de raisin. Je sais qu'il y a des gens qui étaient intéressés. Qui étaient intéress... Qui étaient tout à fait intéressés par tout ça. Parce qu'ils ne boivent pas d'alcool bien sûr. Je ne peux pas le... Hein. Ah si voilà. Voilà j'ai 45 jus de raisin. On va mettre ça au frigo. C'est bien toutes nos bouteilles n'ont pas été volées par les concurrents. Ah quel plaisir. Bon qu'est-ce qu'il fait Fab mon petit là ? Fab mon petit. Et moi je vais aller... Qu'est-ce que je peux exploiter par ici ? Ah attendez. Ah oui. Est-ce que j'ai accès au compte de l'entreprise depuis ici ? Très important. Attendez il faut que je regarde. Le coffre fort. 458 dollars ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On va pas voler sur moi. Ouais. 18 200. Je vais l'appeler. Oula attends. Allo ? Oui Fabien que se passe-t-il ? J'ai une galère au bar. En fait je suis en train de discuter avec Driss. T'as le numéro de Driss toi. Non écoute. Tu sais quoi ? Je vais te rejoindre. Ah c'est toi qui viens là ? Mais oui. Tu es au paradise ? Je suis au paradise gros mais l'ambiance elle est chelou. T'inquiète je prends ma voiture. Tu as une voiture ? Bien sûr. Tu l'as où ? Ne t'inquiète pas. Y'a aucun problème. Y'a pas de soucis je te fais confiance. Je suis au paradise je t'attends. A toute. A tout à l'heure le sang. Bien sûr. A tout à l'heure le sang. A tout à l'heure mon petit Fabien. Le sang. Mon petit Fabien. Allez à tout. Le sang. Allez. Le sang. Donna le sang. Oui. Oui oui. Donna le sang de la peine. Merci Fabien. Un petit peu casse couilles ce petit Fabien. Alors. Le paradise. Merde. Allez. Dans ma caisse. On est bon. Y'a personne. On va passer par nos vignes. Y'a personne. On peut se permettre quelques petites folies. Fabien n'est pas là. On peut. On peut se permettre. On peut se permettre quelques petites folies. On peut se permettre. Une petite visite. à notre domaine. Rire de droite. Rire de droite. Ah bon. Les alertes. Je. Déso. Excuse-moi. Je. Mon muscle alerte. Fonctionne encore hélas. Désolé. Je suis au pic de mes performances. Je suis donation de Montazak. On le rappelle. Alors. Quel plaisir tout de même. Avec qui il s'embrouille. Il a beaucoup de choses à me raconter. Mais il ne vient pas. Du coup moi je l'attends comme un connard. Il va en entendre parler Fabien. Il va en entendre parler de ça. Le Fabien. Moi ce que je veux. Ce que je veux. L'idée que j'ai eue. Faudra que je le dise à Fabien. C'est qu'il faut qu'on achète des guns. Car la concurrence peut être rude. Excusez-moi. Pardon. Les gens conduisent n'importe comment dans cette ville. Pardon. Faut qu'on achète des guns. Très important. Pour défendre notre exploitation. Ce que je dirais à Fabien c'est que c'est que de la. C'est pas pour de la répression. C'est uniquement de la prévention bien sûr. Rire de droite. Mais... Mais... Qui est cette espèce de connard ? Il a... Il a tourné au moment où j'arrivais. Je suis dans la sienne mon tasac. Bon ah non non je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre de... Ah mais c'est pas vrai. Monsieur. Excusez-moi. Rire de droite. Il ne faudra pas que je raconte ça à Fabien. Je sais qu'il n'aime pas trop ce genre de choses. Je lui dirais que j'ai acheté la caisse avec l'argent de l'entreprise. Voilà. Il ne faut juste pas qu'il regarde les comptes. Et ce Pekno s'est à peine l'ir donc tout devrait bien aller. Allez hop là. On est bon. Un petit après vu rien de grave. Putain par contre j'ai perdu mon chapeau. Putain c'est très emmerdant. J'ai été flashé. Pfff. J'arrive ! Ah si j'ai mon chapeau. Qu'est-ce qu'il se passe ici bordel de merde ? Bon ou le paradise ? Fabien ? Fabien ? Hein ? Mon petit Fabien ! De la veine ! Comment il va ? Gros j'ai vécu des trucs de ouf. Bah attends il faut que tu me racontes ça. Gros j'ai vécu un truc de ouf. Attends juste je rappelle. Juste je rappelle le capitaine il m'a appelé. Je crois que je lui ai mis un vent. Mais on s'en fout du capitaine raconte-moi ! Je reçois des messages gros j'ai pas le numéro. Je t'explique un truc. Viens s'assoir. Ouais ouais bien sûr. Je cherche mon muscle. Bien sûr. Donc. En gros. Oui. En gros je me suis retrouvé pas mal avec Roy et Basile. Est-ce que tu te souviens de Roy et Basile ? Roy et Basile non ça me dit... Ah si Roy ! Attends. Attends deux petites secondes. Je suis désolé j'ai tellement de contacts tu comprends. Bien sûr. Ah Roy Max ! Bien sûr. Complètement. Et donc ? Donc. Roy. Je l'ai rencontré. Là on a passé un bout de temps ensemble. Il était donc avec son... Son demi-frère Basile. Je sais pas si tu t'as un rappel. Euh non pas du tout. Je n'ai pas connu ces gens-là. J'ai juste connu Roy moi. T'as pas vu Basile ? Non j'ai pas connu Basile. Pas vu Basile. Euh ok bon en gros j'ai voulu les engager dans la boîte. On a été euh... Attends les engager dans la boîte c'est-à-dire pourquoi ? Tu leur fais confiance ? Non attends attends attends. Laisse-moi... Laisse-moi terminer. Donc déjà je sais pas si tu as remarqué mais on a reçu des messages de la mairie qui nous disaient que du coup le domaine nous appartenait maintenant. Oui j'ai vu. J'ai vu effectivement. Voilà. Euh... Donc euh... Donc ça déjà on est bien. C'est-à-dire qu'on peut recruter des gens si on en a besoin. Euh... On a aussi reçu du nouveau matériel que j'ai mis directement dans la cuisine au domaine. Je sais pas si tu l'as vu. Du matériel qui nous permet de directement extraire le vin. Euh... Chez nous. Mais on peut faire aussi plein d'autres choses. Mais j'ai vu qu'il nous fallait des bouteilles vides. Il nous faut des bouteilles... Euh... Pour vendre des bouteilles remplies il faut des bouteilles vides à un moment donné bien sûr. Et oui mais où est-ce qu'on les trouve ces bouteilles vides ? Les bouteilles vides euh... Ben on va aller chercher ensemble le Dona justement. Oui mais tu sais où est-ce qu'on les trouve ? Des bouteilles vides... On peut demander au barman. Il y a peut-être des idées. Ah c'est bien possible oui. Après... Après... Est-ce que... T'as checké le coffre qu'on a d'entreprise ? Oui mais j'ai vu qu'on avait que 400$ à l'intérieur. On avait pas mis d'argent dans le coffre et on avait pas de base. Bah dedans il y avait 400$. Ah oui d'accord. Oui mais du coup euh... Bah du coup c'est juste 400$ quoi. Ah oui bien sûr bien sûr évidemment. On avait de l'argent dedans ? Bah je... Écoute euh... Quand je l'ai ouvert tout à l'heure il y avait 400$. Dans le truc d'entreprise. Oui tout à fait. Mais du coup tu as pu checker un petit peu ce que... Mais c'est... Est-ce que c'est ça ce qu'on a vendu hier quand nous sommes allés vendre... Pas de face... Pas aux particuliers en fait mais qu'on a vendu des bouteilles. Et bah gros... Je crois que c'est ça. Bah gros je pense que c'est ça du coup effectivement. Auquel cas on en avait vendu combien ? 4 ? Ça fait 100€ la bouteille hein. Ouais... On les vend mieux aux particuliers hein. 100 balles... Ouais beaucoup mieux mais attends mais c'était vraiment ça ? Tu penses que c'était ça ? Bah y'a des chances oui je pense oui. D'accord. Euh... Juste pour te dire j'ai euh... Passé le permis poids lourd. Ah... Parce que j'ai passé le permis poids lourd parce que je me suis fait contrôler par euh... Contrôler par euh... Par le capitaine. Il m'a mis une pression de fourreau. Il m'a dit tu ramènes ton... Allez viens le lien. Tu ramènes ton permis. Ah mais c'est le lieutenant Kuk. Bonjour. Oui bonjour. Bonjour lieutenant Kuk. Comment ça va messieurs ? Enchanté. Ecoutez ça va très bien. Merci beaucoup enchanté. D'accord. Ah vous avez parlé de Serena Williams c'est ça ? Non. Non monsieur vous êtes complètement manubilé par euh... Par le tennis d'ailleurs attendez. On arrive mon capitaine. Qu'est-ce qui se passe ? Attendez deux secondes. Il y a un hôtel. Mais alors qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui Fab ? Il t'est arrivé des choses ? Oui beaucoup de choses. Déjà y'a eu un tremblement de terre. Ah ! Ouais j'étais devant le commissariat. Y'a eu tremblement de terre. On était pas bien. Euh... Mais euh... Mais c'est ok. Sinon j'ai passé mon permis poids lourd. Donc petit permis poids lourd. Parce que j'ai été contrôlé par le capitaine. Je l'avais pas sur moi. Il m'a dit rapporter le moi dans une heure. Gros j'ai eu le temps d'aller passer le permis. Je lui rapporte le permis. Il y a que du feu gros. Incroyable. Euh... Bonjour messieurs. Bonjour. Vous êtes au Paradise. Merci. Que puis-je vous offrir ? Offrir ? Euh... Vendre. Hum... Rien c'est... Un verre d'eau ça ira très bien. Merci beaucoup. Euh... Non. On vend pas d'eau ici. Gu... Écoutez nous on vend du vin ici. On vend du vin monsieur. Est-ce que... Est-ce que vous avez besoin de burgers par chez vous monsieur ? Ah des burgers ! Oui ! Double cheeseburger. Vous vous en voulez deux ? Attendez mais... Attendez mais... Attendez... Vous faites du burger. On fait du vin mais je peux aussi vous fournir du burger. Euh mais attendez... Euh par contre moi je consomme uniquement du burger de... de Kobe. Et bien il s'agit tout à fait d'un burger de bœuf de Kobe. Tout à fait. See you barman man. Bye bye ! Merci d'être venu revenu ! Vas-y la bise. Juste Driss, Donna. Oui ? Et vous discutez comme ça comme si de rien n'était mais euh... Vous avez déjà dealé ensemble. Oh probablement mais tu sais moi j'ai... J'ai dealé avec toute la ville. Driss... Je n'ai pas votre numéro très cher serveur. J'aime bien avoir des numéros de prolétaires dans mon téléphone. Est-ce que vous pouvez me le donner s'il vous plaît ? Bonjour Monsieur le prolétaire. Bonjour ! Enfin non... Non pas moi ! Je suis Berman ! C'est quoi votre petit nom mon petit ? Euh... Driss. Driss comment ? Driss. Driss Driss ? Juste Driss. Driss. Ok bon. Et c'est quoi votre numéro ? Le numéro il est très simple. Oui. Il commence par 5-5-5. Oui oui bien sûr. Le 6-0-1-6. Ok très bien. Ok vous voulez le mien ? Ouais d'accord. Je suis Dona... J'avais noté le mauvais ! J'avais noté le mauvais ! Oh mais Fabien enfin un peu de sérieux que diable ! Attends... Donc c'est vous Monsieur Jean Valjean ou Mitterrand ou je sais plus quoi ? Alors... Pas du tout ! Moi je suis Donatian de Montazak. Le lien je te montre sur mon dos ? Donatian de Montazak évidemment. Donatian de Montazak. Vous avez certainement déjà lu mon nom dans le Forbes 500 de cette année bien sûr. Mon numéro est le suivant. 5-5-5 évidemment comme tout le monde. 39-44. D'accord Monsieur. Et pourquoi y'a des flics qui... Frirent de droite ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais euh Monsieur de Montbasiak. De Montazak. Euh ouais excusez-moi. Euh vous voulez pas un café ? J'allais vous vendre des burgers. Ouais mais vous pouvez prendre un café. Là ça fait longtemps quand même que vous squattez dans l'établissement. C'est combien le café ? C'est combien le café ? Oui je sais pas quoi. C'est combien le café ? C'est pas très cher. Pour toi je te fais un prix d'ami. 20 dollars. Ah d'accord très bien. Par contre le menu burger se vend 150. Ça ne vous dérange pas ? Aaaah ! C'est quoi comme burger ? De Kobe. C'est un cheese avec du bœuf de Kobe à l'intérieur. De... Avec... Mais y'a pas que le burger. Y'a aussi... C'est le menu. Y'a la boisson aussi dedans. Ah c'est la totale ! Mais comment tu veux que je vende ça ? Ah mais c'est pour... C'est pour votre consommation ! Vous serez repu juste après. Ah mais j'ai pas besoin ! J'ai des stacks mon ami ! Parfois je tape un peu dedans quand je plume... Bah alors dans ce cas là vous vendez ça un petit peu plus cher. Vous dites que ça vient du domaine Montazac-Torès. Les gens achèteront ça une fortune, ça je peux vous le dire. Ouais... Mais normalement vous êtes vignerons vous non ? Effectivement ! Mais... Croyez moi... Que par chez nous nous faisons aussi... Nous faisons aussi des burgers et des menus... De ce type, évidemment. Et bah écoutez messieurs, je goûte... C'est 150 ! Si ça me requinque, je prends. Et j'achète plusieurs stocks. Ecoutez... Oui mais vous pouvez très bien... Ça peut très bien vous requinquer et me dire que ça n'a pas été le cas. Et bah écoutez messieurs, je vais aller parler à votre concurrence. Si c'est comme ça. Bon écoutez... Non, non, écoutez monsieur ! Je vais vous... Bonjour monsieur le concurrent ! Non c'est pas mon concurrent ! C'est mon partenaire d'affaires ! Attendez vous ça ! Mais oui ! Attendez vous pensez vraiment que je suis le concurrent ou... Oh tu entends ça Fab ! Non, 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 le saint ! Moi j'ai dit Dona, je travaille avec Dona, j'ai pas dit que c'était le concurrent ! Oh attends, c'est pas mon concurrent ! Et bah du coup si j'ai acheté de Mitterrand, c'est bon ! Des Mitterrand ? Ce sont des Montazac monsieur ! Montazac ! Montazac ! Mitterrand c'est un président de l'autre côté de la frontière, c'est encore autre chose gros ! Ah j'ai beaucoup de mal avec les prénoms avec plus de trois syllabes ! En général ! Ah c'est sûr que quand on s'appelle Driss, on a pris l'habitude ! Ah ça je te le confirme mon petit Fabien ! Pas Driss, c'est Driss ! Ok mon petit Driss ! Alors vous voulez ce burger pour 150$ ? 150$ c'est un peu trop ! Mais si jamais tu reprends un truc à consommer ici, ok ! Je veux bien te reprendre un café à 20$ ! Tu m'as dit Driss ? Driss ! Avec un R roulé ! Je sais pas si t'as ça, tu connais le R roulé ? Euh... Driss ! Driss, c'est la la casse. J'ai très très bien compris mon cher Driss. Y'a pas de problème. Alors, donnez-moi votre café et donnez mon café à mon collègue, vous le facturez 20$... Et je vous donne le burger et je vous le facture 150$ ! Allez ! On part là-dessus. Allez ! Hein ? Mais j'ai l'impression quand même de me faire pire ! Mais... Mais pas de... Nous sommes des... Nous sommes probablement... Je ne sais pas si vous avez lu le journal de la ville aujourd'hui. Dans le top 10 des personnes les plus honnêtes de la ville, nous nous trouvons tous les deux en top 1 et top 2. Donc euh... Vraiment... Exactement, exactement. Nous sommes des... Regardez-moi physiquement ! Est-ce que je n'ai pas l'air d'un honnête homme ? Non, alors 40€ c'est non ! Mais vous payez pour votre collègue ! Hmm... Bon. Ça sera plus simple pour les comptes. Très bien. Écoutez... Je vais vous... Alors attendez. J'arrive. Moi j'ai rien compris au deal. Bon, moi j'ai rien compris au deal. J'ai passé une journée de baiser. Rien compris, gros. Il m'a dit qu'il fallait que je te facture 40$ ! Non, 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 non ! Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, Fabien. Il essaye de t'avoir. 40$, mais... Calme bien ta vie toi, calme-toi. Tenez, je vous donne le menu et je vous le facture 150. Rire de droite. Mais tu reviens par contre, hein ? Bien sûr ! Attendez, nous sommes vignerons, évidemment que nous allons repasser au Paradise ! Attends, mais j'ai rien compris les gars, on a conclu quoi que ce soit, là ? Euh... Bon, j'ai acheté quelques cafés et je lui vends un burger. J'ai rien compris les gars... Je n'ai pas reçu le paiement, mon cher Driss... Ah, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Driss. Un copréon, un copréon. T'inquiète pas, Fabien. Un copréon. T'inquiète... T'inquiète pas, Fabien. Un copréon, car... Ça, c'est mon... Ça, c'est mon pote Driss. C'est mon pote Driss. Il m... Il m'achète des burgers. Ok ? C'est bon. Mais j'ai juste pas compris le gil, quoi. Mais business is business. Business is business, mon cher Fabien, ne t'inquiète pas. Mais c'est le menu ARK ! Mais moi aussi, je vends le menu ARK ! Mais... Mais jamais je vais payer 150$ le menu ARK ! Mais non, le menu ARK... Mais ce n'est pas le même menu ARK ! Nous, nous avons le menu ARK avec du boeuf de Kobe et du sanglier, principalement. Du sanglier venant directement du domaine, tués par des médecins de l'hôpital, qui viennent en hélicoptère spécialement pour ça. Eh... Driss ? Ouais ? Coute-moi. 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 Est-ce que tu aimes le saucisson ? Oh... Ouais. De... Mouton. Et le saucisson de sanglier ? Je te donne un saucisson, Driss. Non, c'est moi qui ai reçu le saucisson. Fabien, enfin, tu... T'es bourré ou quoi ? Écoute-moi, écoute-moi. J'aime bien quand ça passe par toi aussi, euh, Donna. Ok, très bien. Écoute, je vais te donner le saucisson, Driss. Par contre, c'est 150$. Ah non, messieurs. C'est gratuit, le saucisson. Le saucisson, c'est gratuit ? Quelle drôle d'idée. Écoute, et c'est pour faire plaisir à mon collègue. Je te remercie, Donna, des fois d'écouter un peu ce que j'ai à dire. Bien sûr. Excusez, excusez mon collègue. C'est vrai qu'on a... On a tendance à dealer de manière un peu compliquée aussi, quoi. Mais en tout cas, merci pour votre compréhension. Et si jamais vous avez besoin de 20, sachez qu'on reste disponibles, Donna et moi, en toutes circonstances, c'est bon ? Le client est roi, monsieur. Mais excusez-moi, monsieur de Bulbizarre. Je voulais vous demander... Est-ce que je peux avoir des menus ARC ? Plus de menus ARC ? Pour 150$ ? C'est qui, monsieur Bulbizarre ? Faire un tarif de groupe si j'achète 5 menus ARC. Alors, attendez. J'en ai 3 sur moi. Pour combien vous êtes prêts à prendre les 3 ? Je t'en prends 5. Je n'en ai que 3 sur moi à l'heure actuelle. Eh ben, tu vas travailler, monsieur le patron ! Oulala, mais... Nous allons aller dans un autre bar, mon cher Donatien Von Notrevin. Écoute... Je suis dans un autre bar... Un autre... euh, cher Fabien. Moi, Donatien, excusez-moi. C'est pas ce qu'il voulait dire. Bonjour, je me présente, je m'appelle Kiddy, je travaille. Je vais aller au bar avec lui, c'est mon patron Driss. Euh, on est très très intéressés dans vos produits, nous. Ah bah, ça je m'en doute bien, mais je n'ai pas l'impression que votre collègue soit très coopératif, monsieur. T'as les oreilles, là, ça le... ça le mystifie, qu'est-ce que... Écoutez, comment vous appelez-vous, monsieur l'employé... l'employé lucide ? C'est pas Kiddy, monsieur. Kiddy West. Je... Kiddy West ? Ouest. Euh, attendez, je vais noter votre... je vais noter votre numéro. T'as compris ou pas, Driss ? Oui ! Euh, non, oui. Et Donat ? Oui. C'est bon. Vous vous moquez de mon nom, là, monsieur ? Non, pas du tout. Kiddy, c'est ça ? Comment vous écrivez ça ? Kiddy. K-I-D-D-Y. Ah oui, et West, comme l'Ouest. Comme l'Ouest. Très bien. Et votre numéro, s'il vous plaît ? Euh, j'arrive tout de suite. Attendez, hop. Contact. Attendez, je... c'est la première fois sur mon téléphone, je suis un peu perdu. Ah oui, non, c'est... c'est dans mon cerveau. Mais monsieur de Corbillard, je voulais vous dire parce que mon collègue il est pas au courant. C'est 6706. Excusez-moi. Très bien. Excuse-moi, Driss. Vas-y, vas-y, vas-y. Je vous montre ma carte, comme ça vous enregistrez le mien. Merci beaucoup. Oui, dites-moi, Driss. Mon petit Driss. Oui, monsieur de Corbillard, je voulais vous dire. Bah c'est monsieur de Montazac, hein, par contre. Oui, pardon, excusez-moi. J'ai vu de ça. Driss. Il va falloir... il va falloir... il va falloir... il va falloir respecter un minimum le Dona. Il va falloir un petit peu mettre un peu de respect sur mon nom, mon petit Driss, hein, bien sûr. Put some respect in the name of Dona dude, wow. J'sais pas si vous avez remarqué, mais en fait j'ai des... j'ai des oreilles. Vous faites du stand-up ? Pas du tout. En fait, j'organise une soirée déguisée. Et donc du coup, il y aura un maximum de clients. Ah oui ? Si jamais tu veux vendre justement tes menus de Kobe... Ou tes bouteilles de vin, tu crois. Non, les bouteilles de vin. Et c'est quand cette soirée ? Eh bah écoute, elle est prévue... dans les soirs à venir. Il y aura un message des news. Ah, il y aura un message des news ? Très bien, on tentera de se mettre au courant alors dans ce cas-là. Voilà, il y aura un maximum de monde, mais par contre il faut venir déguiser. D'accord. Pour avoir une bouteille gratuite ! Pour le meilleur déguisement. Mais je n'ai pas besoin de bouteilles gratuites puisque j'en fabrique moi-même en fait, donc euh... Ouais, mais est-ce que tu consommes du... est-ce que tu as du whisky ? Tu vas pas du whisky ? Moi je ne consomme pas, il faut avoir l'esprit clair. Dans la famille de Montazak, il faut l'esprit clair pour pouvoir faire les affaires. Après niveau costume, ça va, hein ? Comment ça ? Ah, euh, non rien. Ah ok. Je... je n'ai... Vous parlez certainement de Fabien, pourtant je... son costume est tout à fait normal. Non mais c'est les... c'est... Oh bah bah... Bah bra... très bien Driss, bravo ! C'est vraiment fort, mais... C'est si bon, le suivant, mais... Le contexte n'est peut-être pas approprié. Je voulais vous montrer une démo ! Bah c'est incroyable. Non mais incroyable, vraiment incroyable, félicitations. Fantastique. Fabien, est-ce que tu veux que l'on bouge un petit peu ou euh... dis-moi ? Il faut qu'on me taffe, hein. Allez, viens. On va... on va partir, on va prendre la Montazak mobile et nous allons partir. Et la bise. Eh bah écoutez, en tout cas, si vous venez à la soirée... Si vous venez à la soirée et que j'arrive... Si jamais vous arrivez à vendre des bouteilles, à ma soirée, je prendrai un pourcentage. Un... Attends, 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 tu pourrais expliquer le... J'ai rien compris, gros. Driss... Vous pouvez faire la soirée déguisée, vous allez... Driss, il faut bien que tu comprennes quelque chose, mon petit Driss. Je pense que tu as plus besoin de nous que nous avons besoin de toi, mon cher Driss, hein, pour le coup. Donc je pense que les 10%... Comment te le dire ? Tu peux te l'écarer dans l'oignon. Pas trop, hein. Hein, bien sûr, hein. Parle bien, ça, parle bien. Oh, vous seriez très surpris, monsieur Kiddy West. Parle bien, Donna. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je sais pas si le deal que Driss vous propose est le meilleur deal qu'on puisse faire, mais... 10% c'est peut-être un peu trop, hein. Je sais pas ce que tu en penses, Fabien. Donna, on va... On va discuter de ça entre nous, juste attendre la soirée. Je trouve qu'on part un peu vite sur la négoce où on s'est même pas concertés. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Toi, tu t'es reposé pendant que j'ai taffé. Je pense qu'on va discuter. On reviendra vers vous avec des vraies propositions. Bien sûr. Ça nous va. Pas à souci. Merci beaucoup. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. On a ton numéro. Eh bien, bonne soirée, messieurs. Ah, on entend quand même à l'intérieur. Fab ! Je viens de trouver 5 bagues en or dans la poubelle ! Tu fais des poubelles ? Écoute... Donna... Donna, tu fais des poubelles. Il faut absolument... Donna... Non bah... Non mais y'a 5 bagues en or, Fabien ! Donna, on est en train de vendre l'une des meilleures vinasses de l'histoire de Los Santos... Oui mais si on peut vendre en plus quelques bagues en or, je vais pas cracher dessus ! Écoutez... Ok... Bon... Allez, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse mon cher Fab ? Où est-ce que tu veux qu'on aille ? J'ai envie de te dire que j'ai... Je me suis fait énormément de thunes pendant... C'est-à-dire ? Combien ? J'ai actuellement sur... Sur mon compte en banque euh... 43 000. Ah oui ! Oui bien sûr ! J'ai vendu 100 bouteilles au commissariat. 100 bouteilles au commissariat ? J'ai vendu 100... Mais c'est fantastique Fabien ! Bah écoute, je te remercie le 5... J'ai fabriqué du jus de raisin ce matin si tu veux tout savoir aussi. Alors je sais qu'il y a des personnes qui ne boivent pas de vin. J'allais te dire... Justement j'allais y venir... En fait le... 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 Le capitaine, donc Bill, m'a dit... Que... Il cherchait du raisin. Des jus de raisin. Ah mais je les ai laissé au frigo me semble-t-il, attends. Tu veux que je l'appelle pour voir s'il a besoin ? Pourquoi... Parce qu'il m'a dit tenez-moi au courant dès que vous l'avez... Attends je l'appelle je te dis d'accord ? Vas-y. Dis-moi tout. Captain Bill, vous allez bien ? Captain Bill... Est-ce que j'ai son numéro 1 là Captain Bill ? Non je l'ai pas. C'est un peu emmerdant cette histoire. Que fait Fabien ? Pourquoi se sont-ils toujours obligés de partir à des kilomètres quand il parle au téléphone ? On en a déjà un petit peu pour vous. Pas problème, appelez-moi dès que vous voulez, j'en ai. Au plaisir, au revoir Captain. Alors ? C'est bon il est chaud... C'est bon il est chaud je pense que normalement... Il me rappelle dans la journée... Et puis on risque quand même de se faire pas mal de blé. Faut juste qu'on voit le prix des bouteilles de raisin... Il faut les vendre aussi cher que les bouteilles de vin je pense. Ah bon ? Bah ça reste du vignoble de Montazac Thorez. En fait ce qui compte ce n'est pas tant la façon dont le vin... Ce n'est pas tant le vin ou le jus de raisin, ce qui compte ce sont les grappes. C'est les grappes. Ouais enfin gros, tu ne vends pas tes grappes quand tu vends un jus de raisin si tu veux. Oui ton raisin est bon, bien sûr... Bah tu... On... Ecoute-moi bien Fab. C'est dégueulasse gros, tu le sais quand même. Ecoute-moi bien Fab. Quand j'ai fait mon interview pour le Fortune 500 l'année dernière... Crois-moi que... On ne parlait pas de bradage de prix. Ce n'est pas ce que nous allons faire avec le domaine. Qu'on soit bien clair. Bon. Allez, retournons à l'exploitation si tu veux bien. D'accord. Bon raconte-moi un petit peu ce qui s'est passé pour toi. Comment tu t'es fait cet argent ? Juste avec la police ? Oui ? C'est ta voiture ? Oui, c'est ma voiture. Oui. Tu l'as trouvé où ? Euh... Je l'ai trouvé... Je l'ai acheté... Avec les économies de mon père. Ne pose pas de questions et monte dans la voiture Fabien. Ça veut permis d'avoir ? Euh... Non ! Allez viens Fabien ! Chut-toi. Allez, fais-moi confiance. Fais-moi confiance Fab. Attends, je... J'arrive tout de suite. Ok. Belle bagnole écoute. Belle bagnole écoute. Belle bagnole écoute. Juste fais attention parce que le capitaine nous a à l'oeil aussi quoi. Donc faudra pas faire n'importe quoi non plus. Ne t'inquiète pas, j'ai de très bons contacts avec la police. Le lieutenant Kuk est un ami. Lieutenant Kuk ? Bien sûr. Oui lieutenant Kuk mais c'est pas le capitaine. C'est un lieutenant Kuk. Non mais lieutenant Kuk est un ami. Parce que la dernière fois que je discutais avec le capitaine et le lieutenant, le lieutenant... ... ... ... ... ... ... Ne t'inquiète pas ! Je commence à avoir l'habitude Fab, vas-y. Tu m'as fait une frayeur gros, on me fait plus jamais ça. Ah... Je te... Ceinture ! Tu as littéralement disparu. Ceinture, ceinture ! Tu me fais plus ça Donna ? Je t'ai... Ah... Ah... Femme mais tu connais comme un pied ! Ah putain... Ah... Ah... C'est de 4... C'est une catastrophe ! C'est une catastrophe ! Ouais tu fais quoi ? Rien ! Allez ! On y va ! Allez monte ! Ceinture ! Oublie pas ! Putain mais c'est quand même ma caisse quoi ! Fais gaffe ! C'est la Bontazak mobile ! Ouna ! Oui ! Poum ! Pourquoi ? Pourquoi tu t'es masturbé dans mon vomi ? Pourquoi ? Pourquoi tu t'es masturbé dans mon vomi ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Regardez ça ! C'est parti ! Le talent n'est pas attendre ! C'est parti ! Il a été pris de cette ville ! Au revoir ! Si on est venus belli, c'est parti ! C'est parti ! La saison de laverme C'est parti ! C'est parti ! La saison de laverme Tout le monde n'est pas Ceci est parti ! C'est parti ! Casse-la ta bagnole, tu vois bien qu'on a une galère Casse-la ta bagnole, gâche-la, donna ça va mieux ? Casse-toi de là Donna ? Ok, écoute-moi Ecoutez-moi On a des soucis, on a des gros soucis On a des gros soucis Qu'est-ce que c'est moi ? Oui, excusez-moi, Dona. On avait un accident de voiture, Dona a été éjecté, de la voiture j'ai été éjecté aussi. J'ai perdu connaissance le temps de quelques secondes, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai repris connaissance d'un coup, je ne me sentais pas très bien, je ne sais pas trop ce qui se passait. J'ai cherché partout, j'ai vu Dona au sol. Depuis, il y a des voitures qui lui passent à côté. Je ne sais pas quel est son état, je n'en sais rien. Je comprends, chère. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il est vivant ? Il va encore vivre ? Il va respirer ? Bien sûr, bien sûr, cher ami. Il va vivre. Il va vivre, cher ami. Je ne peux pas continuer l'exercice, Dona, et là je le retrouve au sol, je ne sais pas quoi faire. Cher ami, est-ce que vous me faites confiance ? Est-ce que vous me faites confiance, cher ami ? Est-ce que vous me faites confiance, cher ami ? D'accord. Regardez. Là, je vais lui injecter du réveil tous 500 mg. Je lui fais un massage près des testicules. Et normalement, 1, 2, 3, 4, 5, et voilà. Pas pour ça. Euh... Euh... Je vais vous montrer les charnis. Ouh... Docteur ? Eh oui, c'est moi. C'est moi, tout à fait. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est à vous de me le dire. C'est à vous de me le dire, cher ami. Mais je suis Donatia de Montazac ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, monsieur, de Montazac, dites-moi. Mais je ne sais pas, j'étais en train de conduire tranquillement sur la route. Mmhm. Et d'un seul coup, j'ai été éjecté... Oh... ...de mon véhicule ! Étrange tout ça. Étrange. Étrange. Fab, qu'est-ce qu'il s'est passé, Fab ? Tu me... Ah, tu me reconnais. Mais on était dans la voiture, on était en train de discuter. On a été tous les deux éjectés. J'ai perdu connaissance aussi, le temps de quelques instants. Et je l'ai retrouvé. Je t'ai vu en plein milieu de la route. Et je... Vous avez été tenu informé comment ? Alors, en fait, je vous explique. Votre ami, il a sur votre téléphone, quand vous êtes dans le coma, vous avez un petit beeper. D'accord ? Et vous pouvez activer. Vous pouvez activer sur votre ami, d'accord ? Alors ça, c'est quand vous êtes inconscient. Quand vous êtes proche, vous m'avez envoyé, Dona est dans le coma, en com, avec la position. Donc moi, j'ai pu venir. J'ai pas terminé le message, j'ai paniqué. J'ai encore la tête dans le cul, docteur. C'est normal, c'est avec le... Ce que je vous ai donné... J'ai l'impression que tout est... Il y a tout qui bouge, en fait, là. C'est normal, c'est normal, Charles. Eh ? Voilà. Vous appuyez une fois, en fait, sur le bouton « Appelez un médecin ». Appelez un médecin. Tout simplement. Appelez un médecin parce que... C'est quoi dans le... Vous appelez le médecin, en biaire. Ououh ! Qu'est-ce que, Dona, il pète un plan, Dona, c'est normal, ça ? Complètement, je suis... C'est... Le médicament... Oh, docteur, mais c'est... Je me sens, mais... Léger. Docteur. Vous lui avez donné quoi, docteur ? Euh... Le médicament qu'il a reboosté. Et le masque... Vous êtes très beaux, docteur. J'imagine que vous lui avez donné quelque chose. Vous avez un 555, docteur ! Vous êtes vraiment beaux ! Merci, ça me fait plaisir. Et il y a un sanglier ? Le tuez pas, hein. Euh... Docteur, je... Non, non, le tuez pas. Il n'y a pas de sanglier ? Est-ce que vous voulez dire ? Vous êtes vraiment beaux, docteur ! Moi, il ravit, cher ami. Je pourrais avoir votre 555, docteur ? C'est du plaisir, cher ami. Aaaah ! Vous pouvez le noter aussi. Dona, ça va quand même ? Aaaah oui, Fab, mais je ne me suis jamais senti aussi euh... Aaaah mais... Docteur Maison. Docteur Maison. Et c'est le 555. Ouais. Un instant, un instant, un instant. Dis-moi. Un instant, un instant. 555, oui ? C'est ça, c'est 45 ? 92. 43. 43. 43. Oh merde, je vous ai mis... Je l'ai mis à votre nom ! Attendez ! Heu... Redites-moi le nom, le numéro, s'il vous plaît. Alors, 555... Eh ? 92.43. D'accord, alors moi c'est... Donatien Le Montazac, monsieur ! Vous connaissez ! Les domaines Donatien Montazac Thorez. Je t'ai fait ça. Hein ? Et... Mon numéro, c'est le 555... Mmhm. 39.44 ! Très bien, cher ami, c'est noté. 4 ! Et vous, cher ami ? Et vous, cher ami ? Oui, c'est vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Bien sûr. Un plaisir, cher ami. Un plaisir. Un... Et vous, cher ami, c'est pas vrai. Et vous, cher ami. Et vous, cher ami. Et vous, cher ami. Merci infiniment, docteur Maison, encore une fois, d'avoir sauvé du nom certain de mon collègue et euh... On va faire les affaires, Fab ! Je... Dona... Oh... A très vite, monsieur... Monsieur Maison. Ah, docteur Maison, vous êtes tous... Faudra que vous me donniez votre numéro un jour, docteur Maison ! Je... Je vous l'ai déjà donné, mais c'est un plaisir, Charles. Ah oui ! Au revoir, monsieur. Au revoir ! Au revoir, monsieur Maison. Ah, docteur Maison ! Bon, Dona ! Faudra que je prenne son numéro un jour. Alors... Ça va ? Mais oui ! Mais qu'as-tu fait de la voiture ? Ben la voiture, elle est un miette, hein. Mais... Tu regardes ? Oh ! Mais je pense qu'on peut encore la conduire ! Juste... Je crois que c'est le mien. Il faudrait que je lèche le... Il faudrait que je lèche la route pour savoir si c'est le mien ou si c'est le tien. Non, mais je pense que c'est pas obligé de savoir. Allez, viens ! Oh ! Mais... Euh... Quoi ? Attends, c'est mon double ! Tu viens de voir ce que je viens de voir, Fabien ? Non. Mais... Dona ? Oui ? Ton chapeau ? Non mais attends, il... Regarde à côté de la voiture, tu vois rien sur le sol ? Là ! Y'a rien ? Non, non, c'est encore... Non, non, c'est les effets du médicament, rien. C'est les effets du médicament... Ah oui ! Absolument rien du tout. Mais c'est très étrange ! Non, non, y'a rien... Parce que c'est moi ! Oui... Euh... Non, 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 non ! Donne-moi le volant. D'accord. Tu peux pas conduire dans cet état, tu... Tu vois une corde de poids par terre ? T'as pas conduire maintenant. Mais c'est bizarre ! Non, ok... Bon. Allez, ceinture ! T'as intérêt à bien conduire, hein ? J'te... J'te dirai si t'en sors bien. T'as mis la ceinture, hein ? Bien sûr ! Comme à chaque fois ! On a... On a plus d'essence... Tu peux me mettre sur le GPS, si possible, une station ? Mais on a de l'essence par chez nous ! Ah oui, j'suis con, y'a la pompe... Y'a la pompe... Bah là, y'en avait une juste ici, mais de toute façon, y'a la pompe chez nous. La pompe dans la maison, ouais, complètement. Mais de toute façon, on a plein d'autres voitures, et de toute façon, faut qu'on vienne en camion, dans tous les cas. T'es attaché, hein, sûrement. Bien sûr, comme à chaque fois ! Et un montazak est toujours responsable ! D'autant plus de sa propre sécurité ! C'est pour ça que t'es tombé dans le coma, y'a même pas... Mais ça, c'est un détail ! C'est un détail ! Excusez-moi... Excusez-moi... Doucement sur la route, mon p'tit Fab, hein ! Bien sûr ! Bon, on s'approche, c'est bon ! Regarde, on voit déjà l'aéroport ! Tout à l'heure, j'ai voulu aller visiter une... C'est pas l'aéroport, hein, c'est la base militaire ! Oui, non, mais l'aéroport de la base militaire ! Bien sûr ! Tout à l'heure, j'ai voulu aller visiter une... 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 Une baraque, quoi ! Je me suis retrouvé, gros, devant un appartement délabré, j'ai pété un plomb ! C'est combien elle est pris des appartements dans cette ville ? C'est pas si cher, honnêtement ! Moi, avec ce que je me suis fait ce matin-là, je pense que déjà, je peux aller chercher des choses, quoi ! Ah oui ! En fait, j'ai pas mal de délais avec Roy et son frère, Basile ! Et du coup, je me suis fait pas mal de thunes, j'ai vendu aussi du vin directement au capitaine, comme je t'ai dit tout à l'heure ! Je me suis fait 18 000 euros sur une commande, si tu veux ! Oui, oui, c'est pas mal du tout ! 18 000 balles, quoi ! Oui, c'est pas mal du tout, effectivement ! On a pas de phares ? Ils marchent plus, les phares, sur la bagnole ? Bah, je pense que depuis l'accident, il y a eu quelques soucis, quoi ! Ah, nous voici, le domaine ! Mais il y a quelqu'un ici ! Où ça ? Bah là ! Hein ? Bah, à côté de la voiture rouge, il y a quelqu'un ! Ah oui, bah, fais attention, parce qu'il y a des gens qui s'entraînent pour le Tour de France, c'est qu'il passe ! Monsieur, bonjour ! Bonsoir, monsieur ! Bonjour, que puis-je faire pour vous ? Bienvenue au domaine Montaz Actores ! Bah écoutez, enchanté, Angelo Grimaldi, euh... Patron du groupe 6, j'espère que vous allez bien ! Le groupe 6, c'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous faites ? Transporteur de fonds ! Ah ! Très bien ! Transporteur de fonds, transporteur en tout genre, transport sécurisé si vous préférez ! D'accord ! N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez besoin de transporter quoi que ce soit ! De fragile, de tendu, peut-être un peu d'argent ! Parce que vous allez embrasser, je pense ! Mais est-ce qu'on peut vous faire confiance ? Quels sont... Comment ça ? Je suis installé en ville depuis 20 ans, avec mon cher papa, là ! Et puis ça fonctionne très bien depuis 20 ans, hein ! Écoutez, vous savez quoi ? Je vais prendre votre numéro, monsieur ! Eh bah écoutez, je vous en prie ! 60-23, 5-5-5... Attendez, 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 attendez ! J'ai rien compris, j'ai compris, j'ai compris ! Oh putain ! Alors on a pas fini ! Votre nom exact, c'est comment ? Alors, Grimaldi GR... Oui, mais votre prénom, votre prénom ! Ah, Angelo ! Angelo Grimaldi, très bien ! Attends, 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 je note aussi ! Ouais ! Tu m'as dit Angelo ? Angelo Grimaldi ! Grimaldi ! C'est ça ! Grimaldi ? Grimaldi ! Grimaldi ! Mais vous avez l'accent de mon collègue ! D'où venez-vous ? Grimaldi ! Ah bah écoutez, moi je suis installé ici depuis tout petit ! Mais c'est mon père, il me l'a transmis comme ça ! Il a toujours parlé comme ça, du coup je me suis habitué ! Et il vient d'où votre père ? Oh, j'en sais rien, faudrait lui demander, mais vous le verrez ce soir sûrement ! Ouh... Vous savez, hein ? Très bien, alors, numéro c'est quoi ? Alors, 5-5-5... 6-0-2-3... Mais moi j'ai rien compris ! Il est... Monsieur est transporteur ! Mais transporteur de quoi ? Parce que... Transporteur de fonds... Donc de... Oh, il peut ! D'argent, si, oui, oui ! En fait, si vous voulez, on récolte généralement tous les impôts de la ville, pour l'État. D'accord ? Euh... On fait, entre autres, du transport de saisie pour les speedy, voilà, avec tous les malandrins qui se traînent mal un petit peu. Oh, ça je ne vous le fais pas dire, monsieur ! Donc, toutes les substances illégales, machin, chup chup, nous on amène ça au gouvernement comme ça, ils s'occupent de le détruire. Mais on fait aussi et surtout du transport de fonds, donc les différentes supérettes en ville, les différents magasins, mais aussi les entreprises, c'est normal. Voilà. Donc euh... Et du coup, pourquoi vous nous démarchez là, maintenant ? Ah bah écoutez, je pense, de toute façon, que là, je suis en train de faire le tour des entreprises, parce que je suis en train de noter que je perds de la clientèle, là. Donc euh, j'essaie d'en récupérer. Écoutez, monsieur, est-ce que vous aimez le vin ? Ouais, moi j'adore ça. Oula ! Est-ce que vous voudriez pas, histoire que nous soyons à bon terme, nous acheter quelques bouteilles ? Allez, écoutez, euh, je suis prêt, là. Alors, écoutez-moi bien. C'est 200$ l'unité, combien souhaitez-vous en acheter ? Je sais pas, mettez-moi un euh... Pour ça, là. Combien ? Pour 5000 ? Ouais, ouais, je... 5000, il me semble que c'est 25. Alors, je vais vous chercher tout ça. Je reviens tout de suite. Fab, discute avec le monsieur. Ouais, ouais, y'a pas de problème. Hé, dis-donc. Bon, il vient me filer 5000. Ok, c'est bon, j'ai évité la question sur la masturbation en tombant dans le coma. Fab n'a... n'a plus posé de question après. Ok, parfait. Ça, c'est des frimontazac. Rire de droite. Ok. Monsieur Grimaldi, je vais vous donner vos bouteilles. Ouais, je veux bien. C'est quoi ce sanglier, là, derrière ? C'est... non, 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 c'est la mascotte, c'est la mascotte, c'est la mascotte. C'est la mascotte, c'est la mascotte. C'est la mascotte, il nous protège. Ah d'accord, ok. Ouais, bien sûr. Ok, moi j'y mets un coup de doux, vous me le dites ? Non, 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 certainement pas, certainement pas. Vous faites un méchouillis. Voilà, voici vos 25 bouteilles. Pas de méchouillis. Ok. Eh bien écoutez, merci beaucoup, en tout cas. N'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit en termes de transport, vous nous appelez. On débarquera avec les jolis camions blindés. Et en toute sécurité, vous transportez tout ce que vous voulez, messieurs. Eh bien écoutez, merci infiniment. Et bon, mais si on a besoin, on vous dit quoi. Eh, ça a marché très bien. Bah écoutez, passez une bonne journée, messieurs. Bonne journée à vous. Bonne vinasse. Merci beaucoup. On a reçu un SMS, Fabien, de personnes qui veulent du vin blanc. Attends, mais juste là, tu lui as vendu quoi ? Je lui ai vendu 25 bouteilles, il m'a filé 5000. Tu en as fait quoi de ces 5000 ? Euh, je les ai sur moi, on va les déposer sur le compte, évidemment. Bien sûr. Euh, déjà pour du vin blanc. Le problème, c'est que du vin blanc, j'en ai pas encore fait, moi. Tu en as fait ? Non, pas encore, mais c'est facile. Je voulais dire, venez le chercher à l'exploitation directement. Eh ouais, mais faut qu'on s'y mette. Mais non, on peut pas se permettre de ne pas... Oui, mais bien sûr. Tu dis venez gros, mais on en a pas quoi. Mais attends, je cherche l'endroit où est-ce que nous faisons ça. Le vin blanc. Récolte de raisins blancs. Ouais, ça va se faire sans soucis. C'est à l'autre sud. C'est par ici. Oh, ça se fait sans soucis. Est-ce qu'on laisse tout ouvert comme ça ? On y va tous les deux. Ouais, on y va tous les deux. Comme ça, on fait plus... Simplement, laisse-moi juste me vider. J'ai beaucoup de choses, sûrement j'arrive. Ah, tu as raison, je devrais faire la même chose. Attends. Est-ce que tu me conseilles de plutôt mettre le... L'argent dans le coffre de l'entreprise ? Ou plutôt sur le compte de l'entre... Euh, sur mon compte en banque ? Écoute, mets-le sur le compte parce que moi... Moi j'ai fait quelques deals justement récemment et j'ai mis sur mon compte. Tout en cas. Ok, bah je mettrais ça sur mon compte aussi alors dans ce cas-là. Ouais, c'est pas... C'est pas d'argent. Oui, oui. Alors attends. Est-ce que tu penses pas qu'il faudrait qu'au bout d'un moment tout de même que l'on s'achète des armes pour pouvoir se défendre ? Bah le truc, c'est que... Pour moi, tant qu'on deal de manière honnête... Y'a pas... Oui mais... Nous on est honnêtes. Nous on est honnêtes. Mais cette ville est remplie de rats, mon cher Fabien. Bah écoute, le sang... Euh... Ok. On sait pas... Non mais t'as raison, si jamais ça part en cacahuètes, faut qu'on soit prêt à réagir parce que sinon c'est impossible. Ouais, t'as raison, en vrai, t'as raison. Euh... Mais... Déjà... Moi par exemple, si Henriette, je la revois sur notre terrain, je tire à vue. Non. Ah si. Non. Ah si. Non, non, parce qu'après tu nous... Non, non. Tu nous mets dans une sauce, gros. Bah mais Henriette, je n'ai pas confiance. Non, non. Je tire absolument pas si tu vois Henriette, non. Vraiment pas. Hop. Moi c'est bon, j'ai les poches... J'ai les poches vides. Mais va te changer hein, tu vas pas les récupérer comme ça. Bah évidemment ! Je vais mettre mon costume. J'entends des voitures déraper. J'espère que ce n'est pas pour nous, nous ne sommes pas encore prêts. À part pour vendre du vin rouge, bien sûr. Oh là là. Ok. Oh je suis très beau. Ce qui est bien, ah voilà. Fantastique. Où est Fabien ? Ah, Fabien. Allons-y. Le vin... Le raisin blanc est à notre sud. Donna ? Oui ? Oui mon petit Fab. J'ai un trou de mémoire. Oui. J'ai euh... J'ai un trou de mémoire. Je suis allé vendre du vin récemment, on sait comme je t'ai dit au capitaine etc. Je sais plus où est-ce que j'ai foutu le... 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 Le camion. Je sais où est-ce que tu l'as mis le camion, suis-moi. Ah oui ! D'ailleurs, fais-moi un double dé... Fais-moi un double déclé s'il te plaît, je ne l'avais pas tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Merci bien. Avec plaisir. C'est derrière. Du coup... Si si, non mais si, tu as raison. Ah oui parce que je t'ai pas raconté. Basile. Basile, le demi-frère de... De Roy. Il m'a mis dans le coma dans la maison. Parce que quand je suis arrivé... Mais tu sais pas en coin, pendant que tu te reposais... Gros ils sont arrivés. Ils avaient pris euh... Ils avaient pris des drogues, ils avaient pris... Ils m'ont... Mais d'où la nécessité que nous possédions des armes mon cher Fabien ? Oui mais on va pas tirer à vue parce que des gens sont défoncés dans notre... Non mais tout de même, c'est pour pouvoir nous défendre. Je suis là. Conduit. Oui oui, vas-y. Je peux le faire. Ceinture. Je peux y arriver. Et ouais, ce... Juste, ce camion est vide ou il y a des choses dedans ? Euh... Euh... Excusez-moi, excusez-moi, je... J'étais déconcentré par la radio. Mais y'a pas de soucis. Un peu vieille, un peu vieille cette radio. Euh... Non, non, je crois qu'il y... Il y a peut-être 40 bouteilles de vin de mémoire. Ah, tout de même, y'a déjà des choses à l'intérieur. Après, à partir de maintenant, Dona, c'est moi qui vais conduire les camions parce que j'ai... J'ai passé mon permis poids lourd, je t'ai dit tout à l'heure. Donc... Mais ne t'inquiète pas, regarde-moi ! Mais justement... Tu me fais pas confiance ! Ah gros... Non. Tu me fais pas confiance ! Je me suis... Je me suis cassé les burnes, gros. À passer un permis avec un mec qui... Mais regarde, regarde comme je m'en sors comme un chef ! Attention les vignes, hein. Eh... Mais regarde ! Ok, c'est par ici. Attends quoi ? Les Vagos, mis à mal, après une prise de deux... Oui, j'ai vu l'information. J'ai vu l'information, ça fait bader ! J'espère qu'on ne sera jamais mêlés à eux, parce que gros... Les Vagos... Les Vagos... On les a jamais eus dans notre radar. C'est vraiment les locaux, je ne sais plus leur nom... Des gangsters de rue tout à fait redoutables. T'avais parlé, toi ! Oui, je les avais emmenés dans le nord de la ville alors qu'on n'y est pas ! Ils voulaient nous défoncer la gueule et je les ai emmenés ailleurs. C'est vraiment des boloss ! Et ils t'avaient dit quoi, exactement ? Ils voulaient nous défoncer la gueule, hein, parce que... Ils voulaient que je leur achète leur bœuf... Et que je leur vende mes bouteilles de vin. Mais je leur ai dit, le deal n'est pas faire ! Evidemment ! Ah oui ! Mais parce que... C'est débile de... Vendre pour ensuite acheter ! On ne gagne pas d'argent dans cette situation ! En fait, ils voulaient faire ça pour faire plaisir à son boss ! Mais moi... Je suis... Je n'ai pas de boss ! Je suis le boss, tout simplement ! Fortune 500, Forbes Magazine ! Évidemment ! Évidemment ! La récolte est bonne, mon petit Fab ! Non, non ! Franchement, le raisin est beau ! En même temps, on a eu des belles pluies ! Les terres étaient bien bien nourries cette année ! Donc clairement, on est sur quelque chose de plutôt beau, quoi ! Bien sûr ! Ah oui ! Je t'ai pas dit un truc aussi sur l'entreprise ! Oui ! Donc... En fait, en gros, j'ai... C'est compliqué, mais j'ai voulu embaucher Roy et Basile ! Oui, tu m'as dit ça tout à l'heure ! Voilà ! Sauf qu'au final, il s'est passé une entourloupe ! J'ai viré Basile, avant même qu'il commence à travailler ! Hum... Il y a toujours Roy dans l'entreprise, mais il a pas commencé vraiment à bosser, ok ? Mais pourquoi t'as viré Basile ? Parce... Tu veux vraiment savoir ? Bien sûr ! Je veux être au courant de ce qui se passe dans ma boîte, tout de même ! Parce qu'on était à la maison, dans le domaine, que je leur disais exactement quoi faire, parce que justement, je venais de les employer, et je sais pas pourquoi... Enfin, si, je sais pourquoi, mais en gros, Basile s'est énervé, il m'a mis une patate, je lui en ai répondu une, il m'en a mis une deuxième, et on s'est battus... Non mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires, mon petit Fabien ? Eh ben... Ce qui s'est passé, c'est que... Comment c'est possible que tu décides d'engager des gens avec lesquels tu risques de te battre ? Alors, je ne savais pas, en fait, le problème de Basile, c'est qu'il a fait la guerre, et qu'il en a des souvenirs à Hardcore, et qu'il n'accepte plus que de... Donc du coup, ben, vu que... Excusez-moi, je suis leur N plus E, tu vois, ça, il faut qu'ils le comprennent à un moment... Ben oui, je leur ai dit des choses, hein, tu vois ce que je veux dire, à faire... Je vois ce que tu veux dire. Hein ? Bon, ben voilà. Ben donc, il s'est énervé, mais... Tu sais qu'après, il est venu s'excuser et tout, je lui ai dit, c'est mort. J'ai quand même gardé Roy, mais... Mais Roy n'a pas commencé à bosser, ok ? Je vois, je vois. C'est long à récolter les raisins blancs. En même temps, on a une belle clairière ici qui est bien remplie, on a des vignes qui sont belles, on a une bonne... Non, mais je compare ça à mes habitudes de récolte de raisins pas blancs. Mais attends, du coup... Le collègue que t'as engagé, c'est-à-dire qu'il a accès au frigo, toutes nos bouteilles sont à l'intérieur. Roy ? Oui. Ouais. Et ça ne te pose pas de problème, alors qu'il n'a pas commencé à travailler. Honnêtement, Roy, il me fait pas peur pour te dire... Il est tellement galère que je lui ai donné un peu des thunes tout à l'heure. Il a essayé de passer un diplôme, gros. Mais en fait, ça me fait pas peur parce que Roy est complètement con. Ah. Oui, son but est complètement con. Son but, c'est de... C'est de devenir rappeur. Oula ! Ah mais c'était la personne que nous avions croisé sur le parking ! Euh... De l'aéroport ? Non, le parking du pôle emploi. Rappelle-toi, nous avions eu droit à un petit freestyle. Euh... Non. Tu ne te rappelles pas de ça, Fab ? Si, si, bien sûr, monsieur, mais c'est pas lui. Ah, ce n'est pas lui ! Mais cette... Mais cette ville pullule de rappeurs ! Oh, y'en a deux, quoi. Ça va. J'en ai vu comme Lens Santos, deux rappeurs, en vrai, c'est OK. Non mais du coup, il rappe... J'ai rappé un peu avec lui, j'ai fait les bacs et tout. Honnêtement, il y a un petit truc. Mais en fait, il est tellement con, Roy, qu'à mon avis, on ne craint rien du tout. Vraiment, crois-moi, il ne nous la mettra pas à l'envers. Bon, je te fais confiance, hein. Aucun souci. Je me fais pas de soucis. Après, ils n'aiment pas, par contre. Ah, c'est bon, j'ai fini de récolter. C'est très sympa. Tu sais, dis-toi que... Ah oui ! Mais je t'ai pas dit non plus ! Oh là, mais attends, mais tu m'as rien dit ! J'ai euh... Oui, mais je t'ai rien dit, en même temps, j'ai vécu des trucs de fou. C'est-à-dire que j'ai fait une formation... Euh... Eh merde, attends. J'ai fait une formation pour euh... Pour avoir un diplôme, un diplôme universitaire en agriculture. Mais où est-ce que t'as fait... Mais tu n'as pas besoin de ça ! Je t'apprends tout, Fab ! Ouais, mais en réalité, euh... Tu es beaucoup plus sérieux quant à ça, tu vois ce que je veux dire ? Mais sérieux... Ce qui est sérieux, c'est le chapeau ! En fait, tout ce qui compte dans l'entreprise, c'est la taille du chapeau. Plus ton chapeau est grand, plus les gens te prennent au sérieux, Fab ! Enfin ! À mon avis, les gens, ils en ont rien à foutre, il y a du chapeau, mais... Ha ! Crois-moi, on ne me parle que de ça ! On reconnaît... On reconnaît Donatien de Montazak à 10 km grâce à son chapeau ! Ça, je peux te le dire ! On t'en parle, on t'en parle, on se fout de ta gueule, quoi ! Ha ! Ça, c'est ton avis, Fab ! Fais-moi un peu plus confiance, s'il te plaît ! Par contre, je te fais confiance ! Non, mais en gros, j'ai passé un diplôme parce que... Parce que... Le... Le... Le capitaine... Le capitaine Bill... En gros, il m'a dit, si jamais vous n'avez pas de diplôme, c'est Quick ! Comment... Mais attendez, n'importe quoi ! Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu comprends, toi, quand je te dis que c'est Quick ? C'est-à-dire que tu vas bosser dans un fast-food ! Hmm... J'avais pas compris ça, gros... Il t'a dit que tu vas bosser chez Quick ! Non, c'est Quick ! Oui ! Le fast-food ! Non, c'est pas chez Quick, c'est Quick ! Ouais, ouais ! Ouais, je connais ! Leurs burgers sont plutôt répugnants ! Rien à voir avec ceux que nous faisons chez nous ! C'est con ou quoi, demain ? Non, pas du tout ! Bon, bah tu fais exprès, alors ! De quoi tu me parles, Fab ? Tu sais, quand... Rire de droite ! Tu n'as jamais reçu des trucs, tu sais, on te dit genre... Ouais, continue comme ça, et c'est Quick ! Bah si tu continues à ne pas avoir du diplôme, tu vas finir... à servir à Quick ! Dixit la personne qui a deux minutes me disait qu'un diplôme ne servait à rien ! Tu te fous de me galore ! Non, justement ! C'est ce que les gens veulent te dire ! Mais ils n'ont pas compris ! C'est qui les gens les plus riches de la ville, mon cher Fab ? Actuellement, c'est pas nous ! T'es qui ? Ah, je sais pas ! Mais c'est pas nous ! Ah, je peux te dire que je pense que c'est nous ! Ah, je crois... Ha, ha, ha ! Non, non, Dona ! C'est pas nous les personnes les plus riches de cette ville, vraiment ! Ah, moi je pense que c'est nous ! Eh bah écoute, continue à penser ça, je te dis que c'est pas nous ! Donc il va falloir qu'on se fasse un maximum de blé, si vraiment tu as envie qu'on soit les plus riches de cette... Mais je pense que nous le sommes déjà, mais nous allons être encore plus riches ! Eh... Alors, juste comme ça, la dernière news, je sais pas si t'as reçu la notif, on en a parlé dans le camion juste avant de se garer, t'as reçu la notif, euh... Y'a un gang qui s'est fait choper avec 200 000, tu penses vraiment qu'on est les plus riches alors que toi t'as 15 000 dans ton compte en banque ? Non, j'ai pas 15 000, j'ai 18 000 déjà ! Eh bah c'est de la merde qu'on... Comment est-ce qu'on peut voir ? Non mais moi je... Non mais c'est très bien, c'est un bon... Oui c'est très bien, il me semble ! Merde ! C'est un très bon début d'activité, mais la réalité des choses, c'est qu'il y a énormément de gens avec beaucoup plus sur eux, tu vois ce que je veux dire ? Non mais ne t'inquiète pas pour ça ! Là on est en train de récolter... Et d'ailleurs le vin blanc, faudra le vendre plus cher que le vin rouge, hein ! Euh... C'est une cu... Oui ! Moi ce que je te propose c'est deux... Ici nos prix c'est 200 la taille de rouge, 250 la taille de blanc ! Et champagne... Champagne c'est 1000. Le champagne c'est 1000 l'unité bien sûr ! Ok parce qu'avec le raisin blanc, je connais un bon 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 mec pour nous faire justement du champagne ! Et en plus on a... On a reçu les nouvelles cuves ! Ah ça c'est fantastique ça ! Ah c'est des cuves qui marchent vachement bien ! Tu les as testées les cuves ? Mais non pas encore ! Enfin... Tu veux dire dans la cuisine ? Ouais ! Les cuves de la cuisine ! Si je les ai testées pour le jus de raisin ! Elle marche très bien ? Elle marche très bien ! J'ai fait un très bon jus de raisin ! Bon mais voilà ! Ben c'est... Il me semble que dans le matos qu'on a reçu... Il fait du champagne aussi ! Ah ! Oui ! On peut faire du champagne mais il nous faut des bouteilles ! Et les bouteilles ! On en a au stock de l'altropie ! Dans le stock on en a... Ah ! On en a dans le stock ! C'est fantastique ! Il va falloir qu'on fache du champagne ! On va faire du champagne à 1000 balles à la butelle ! Il y a moyen qu'on les vende au Paradise ! Mais il faut pas qu'on deal avec Driss ! Il faut qu'on deal avec son collègue ! Kiddy West ! Il est complètement con ! Quoi ? Il est... Il est complètement con ! Son collègue a l'air plus lucide ! Il va falloir qu'on vende le champagne à Kiddy West ! C'est ça qui est important ! A Kiddy West ? Kiddy West ! C'est le collègue de Driss ! West ! West ! Tout à fait ! Rire de droite ! Hein ? Tu chopes pas des choses là ? Ah oui bien sûr ! Je chopes... Je chopes évidemment du raisin ! D'ailleurs sache que j'ai chopé un feliphone cassé et du café ! T'as trouvé du café dans nos vignes ? J'ai trouvé du... Les gens jettent n'importe quoi sur le bord de la route ! Ça me dégoûte ! Mais c'est du mar de café non ? Non 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 ! Ce sont vraiment des cafés ! Ah ok parce que moi j'ai mis du mar de café un petit peu justement ! Non ce sont vraiment des cafés ! Ok ! Ce sont des cafés vraiment ! Les gens jettent n'importe quoi ! Je propose qu'on installe des miradors ! Moi je suis pour que nous installions des miradors et que nous mettions des gardes à l'intérieur qui tire à vue sur les gens qui jettent du café sur nos vignes ! Non mais je suis pas d'accord du tout avec cette idée ! On va faire de la discussion en fin de vidéo ! Roh ça me dégoûte ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais non mais ces gens qui jettent du café encore une fois j'y repense ! C'est rigolasse ! Après bon gros les gens ils en ont plus rien à foutre là aussi hein ! Les gens ils en ont plus rien à foutre de rien tu vois ! Cette ville est complètement folle Fabien si tu veux mon opinion ! Bah la ville est complètement guedin et puis même au-delà de ça les gens se rendent plus compte du mal qu'on fait sur notre planète ! Les gens se rendent plus compte du mal qu'on fait autour de nous ! Les gens se rendent pas compte qu'on est en train de détruire en fait le monde ! Euh... qui nous appartiennent pas en fait ! Mais dans lequel en tout cas on évolue ! J'ai l'impression mon cher Fabien que nous sommes seulement locataires de ce monde et non pas les propriétaires ! C'est une certitude ça ! Il faut en prendre soin ! Comme nous prenons soin de nos vignes ! À côté de l'aéroport militaire ! Ça leur fait clairement du bien ! Rire de droite ! J'entends une voiture déraper, c'est généralement quelqu'un qu'on connaît quand j'entends ces bruits là ! Bah j'essaie de regarder sur la... C'est quoi cette merde ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui lui arrive à Fabien ? Qu'est-ce qui lui arrive à Fabien ? Il est complètement con Fabien ! Hum... À qui je pourrais vendre le... Il faut absolument qu'on aille au paradise ! Je vais leur demander ! Attendez ! Mais attendez j'ai un message d'un inconnu ! C'est ce soir le rancard. Mais qui est cette personne ? Donna ? Oui ? Y'a une tombe à haut du domaine. Une tombe ? Y'a une tombe juste, je te jure, y'a en tout cas... Y'a euh... Comment on dit ? Un épithar à haut du domaine. Au nom de qui ? Ah j'arrive. Pas trop vu. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Encore une fois, on est hanté ! C'est ça qui attire les sangliers à tous les coups. Mais c'est pas possible, on ne s'arrête jamais de récolter ! Combien j'en ai sur moi ? Soixante. Ça devrait être bientôt terminé. C'est peut-être ça qui nous donne cette récolte de qualité. Oui ? Donna ? Oui ? Oui mon petit Fab ? Eh bien j'en ai aucune idée gros. Ah merci pour l'information. Tu sais quoi ? Je vais appeler Kiddy West juste après la récolte pour savoir si le champagne ça l'intéresse. Pas de soucis. J'entends beaucoup de mouches hein tout de même hein, j'aime pas ça. Rire de droite. Il faudra qu'on mette des insecticides. Quelques pesticides sur les vignes ne fera pas de mal à personne. C'est sûr que c'est une bonne idée honnêtement les pesticides. Il y a un bon temps, on fait attention à nos récords. Ah écoute ! Je suis maître vigneron de génération en génération dans notre famille. On est maître vigneron. On vient du médoc. Je sais ce que je dis. Alors honnêtement je crois pas que c'est obligatoire. Regarde le borisin qu'on a sans rien faire honnêtement. Je pense qu'on pourrait faire mieux. Attends j'appelle Kiddy West. Savoir si le champagne ça l'intéresse histoire qu'on en fabrique. Kiddy West. De toute façon on va en fabriquer quoi qu'il arrive hein. Oui bien sûr mais... Je veux voir s'il y a de la promesse de vente. J'arrive. Ok vas-y. Oui monsieur de Montazac, bonsoir. Bonsoir monsieur Kiddy West. Comment allez-vous ? Je suis Donatien de Montazac. Oui j'ai bien vu, j'ai bien vu. Comment ça va ? Oui ça va très bien, parfaitement bien. Dites-moi est-ce que votre établissement et vous-même seriez intéressé par de l'achat de champagne ? De l'achat de champagne ? De champagne. Bah ma foi oui je ne suis pas opposé. Qu'est-ce que... De combien de bouteilles on parle et à quel prix ? Alors effectivement le champagne comme vous vous en doutez c'est assez cher et notre exploitation étant de qualité, c'est 1000$ la bouteille. 1000$ la bouteille. Ah oui c'est un fameux prix. C'est un très bon prix mais pour un prix comme celui-ci seriez-vous prêts à nous en prendre quelques-unes ? Bah écoutez je peux en parler à mon boss et puis je reviens vers vous. Ah écoutez moi je vais être honnête avec vous monsieur West. Si je vous ai appelé vous et pas votre boss dont j'ai le numéro évidemment, c'est plutôt parce que je vous fais plus confiance. Ah bah ça fait très plaisir d'entendre ça écoutez. Est-ce que vous pensez pouvoir faire preuve d'initiative de vous-même ? Ou faut-il forcément que vous en parliez à votre patron ? Alors je pense que je peux prendre la décision de moi-même mais qu'il faudra que je le concerte quand même à un moment ou à un autre parce que bon, je vais pas faire tout doucement dans son dos. Mais écoutez moi ce que je vous propose c'est que pour les bouteilles, je peux en prendre au moins deux pour au moins tester euh... pour au moins tester pour la soirée déguisée. Je pense que les berceaux auront servi de champagne au fer. Évidemment mais vous vous rendez bien compte qu'avec le prix de l'essence à l'heure actuelle, nous n'allons pas nous rendre du bout de notre vignoble jusqu'à votre établissement pour vendre seulement deux bouteilles. J'entends bien, j'entends bien, j'entends bien. Bon écoutez, euh... ce que je peux faire c'est que je passe à votre établissement dans quelques heures et puis on essaie de s'arranger là-bas, ça vous va ? Écoutez ça me va, mais j'aimerais bien que si vous en preniez, que vous en preniez plus que deux quoi évidemment. En fait le problème vient un peu du prix je vous avoue, c'est que non seulement le budget est un peu serré sur le bas parce qu'on fait pas beaucoup de marge sur les produits, et en plus de ça, le fait que vous ayez pas tant de bouteilles que ça fait que je peux pas acheter en gros non plus et... Ah mais si, 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 si ! On peut fabriquer beaucoup de bouteilles de champagne, ça y'a pas de problème, mais il faut allonger les billets évidemment. Mais est-ce que si je vous ferais un... est-ce que vous me feriez un prix en gros ? Il faut que j'en discute avec mon collègue évidemment. Ok, bah écoutez, on peut essayer un truc comme ça je pense. Ok, très bien, j'en discute avec mon collègue et je vous rappelle. Ok, y'a pas de soucis, merci. Évoquez l'idée à votre patron tout de même même si je le trouve plutôt désagréable. Écoutez, y'a beaucoup de problèmes avec mon patron en ce moment là. J'ai l'impression hein. On fait ce qu'on peut hein, la police est venue, enfin c'est compliqué. Moi je pense peut-être démissionner donc euh... On faut qu'on fasse notre ville vite et puis on verra plus tard. Très bien. Eh bien écoutez, je vous tiens au courant monsieur West. Merci à vous d'avoir pris mon appel. Je suis donation de Montazac, n'oubliez pas, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Fabien ! Dis-moi. Alors, j'ai eu Kylie West au téléphone. Alors effectivement, il est un petit peu étonné du prix de notre bouteille de champagne qui est de 1000$. Je te le rappelle, le prix avait été fixé par nos soins juste avant. Euh... Mais en fait, ce qu'il m'a proposé, c'est qu'on lui en apporte deux là-bas pour les acheter et qu'il les goûte. Je lui ai dit, on va pas se déplacer là-bas pour vendre deux bouteilles, on va pas se déplacer pour 2000$. C'est ridicule évidemment. Euh... Mais par contre... Euh... Par contre, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il peut passer à l'exploitation et peut-être si on lui fait un prix de gros, c'est-à-dire effectivement quelque chose de moins cher, on va dire. Il pourrait nous en acheter plusieurs. Je ne sais pas combien, mais je pense qu'il serait judicieux d'en fabriquer. Le problème, c'est qu'il doit en parler à son patron, Driss. Et tu connais Driss. Ouais, il est complètement con. Il est terrible. Bon. Dans ce cas-là, on va attendre un petit peu d'avoir des news de Driss et de... Et de... De Kiddy, surtout. De Kiddy. Bien sûr. Le truc, par contre, c'est que moi, j'ai eu au téléphone Capitaine... Euh... Capitaine Bill. Je t'avais dit que Capitaine Bill, il cherchait justement du jus de raisin. Je lui ai fait part de notre... On en a. On en a, je crois, 45 du jus de raisin. Ok. Bon, on va en faire d'autres. C'est-à-dire qu'il m'a demandé une centaine de bouteilles. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on lui en livre 100. Il m'a demandé c'était combien. Fabien, toi, tu m'avais dit que c'était 100, c'est ça ? Non, 150. Hein ? 150, le jus de raisin. Non, c'est impossible. Bah... Mais enfin, Fabien ! J'ai pas négo ça, gros. On en avait parlé avant, il faut qu'on se mette d'accord dans la boîte ! Le premier truc qu'il m'a dit... Non, le premier truc qu'il m'a dit, c'est... J'espère que le jus de raisin n'est pas aussi cher que le vin. Eh bien, il ne l'est pas ! Puisque le vin coûte 200 et le jus de raisin coûte 150 ! Il aurait dû être ravi ! Bon, écoute. C'est bien parce que c'est la police et qu'il faut se les mettre dans la poche. Non, non, depuis quand ? Depuis quand que tu vends le vin à 200, toi ? Non, je ne vends pas le vin à... Ah mais bon, j'ai toujours vendu le vin à 200 ! Non. Ah si ! Tu le vends à combien, Fabien ? Laisse-moi checker un truc. Fabien, tu le vends à combien, le vin ? Laisse-moi checker... Laisse-moi checker... Laisse-moi checker... Attends. Ah oui, la même heure ! Bah alors ? J'ai un problème ou non ? Bah alors ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'est-ce que tu es allé vérifier ? J'ai eu mes SMS parce que je t'ai dit que j'avais vendu... Je t'ai dit que j'avais vendu justement des bouteilles pour 18 000. Euh... Mais j'ai un problème là. C'est quoi le problème, Fabien ? Donna ? Oui, mon petit Fabien. Et que se passe-t-il ? J'ai fait une bêtise, Donna. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu as fait ? Et j'ai... Au téléphone le capitaine... Oui ! Il m'a demandé justement du... Juste de raisin. Et donc ? En gros... En gros... Mais ose me dire les choses, Fabien ! Bien sûr, bien sûr ! On est collègues ! T'as peur de moi ? Tu vas comprendre pourquoi ? Dis-moi ! En gros... On a parlé de... 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 Combien ? De 13 000 bouteilles. Excuse-moi, tu peux parler un peu plus lentement mon petit Fab, s'il te plaît ? 400 bouteilles. 400 bouteilles ? Non, non, une centaine. Une cent... Alors, une centaine de bouteilles. De... De jus de raisin ? De jus de raisin, oui. Et donc, elle est où la connerie là-dedans ? J'ai négocié à... 400... Bouteilles ! Combien ? 85. 85, Fabien ? 85... Euh... La bouteille, oui. Mais c'est pas possible, Fabien ! On va pas vendre des bouteilles à 85 balles ! Je veux pas qu'on se fasse de la marche, espèce d'idiot ! Bon, elle se fait une marche énorme, c'est du raisin gros, hein. Déjà que 100 balles, je trouve que ce n'est pas assez... J'étais prêt à descendre jusqu'à 100 balles, on va pas les vendre 85 ! Écoute, j'envoie... Écoute, je me... Ok, j'envoie un message au capitaine. Dis-lui bien que c'est du Montazac Thorez ! Mais si ça continue comme ça, ça va être du Montazac tout seul, hein ! Donc attention, mon petit Fabien ! Pour le moment, la personne qui a généré le plus, c'est moi, ici, ok ? Alors ça, c'est la meilleure. Qui c'est qui a contacté la mairie hier pour savoir comment récupérer l'exploitation ? Hein ? Qui c'est ? C'est pas mon souci, bon. C'est pas ton souci ? Ça va peut-être bientôt l'être, mon petit Fab, hein, donc fais attention. C'est sûr. En tout cas, ce que je vois sur le registre de l'entreprise, et ce qui a été signé avec les avocats, c'est que c'est du 50-50, donc... Ah mais c'est du 50-50 ! Il n'y a pas de problème avec ça ! Mais par contre, ne négocie plus jamais des bouteilles de jus de raisin à 85 balles ! On est bien d'accord, j'ai chié dans la colle. Voilà ! C'est pour ça que j'ai eu du mal à te le dire, gros. C'est bon ? Ok. Non mais j'aime bien que... Déjà, c'est déjà bien que tu me l'aies dit. Je te respecte pour ça, Fabien, y'a pas de soucis. Et tu sais quoi, Donna ? Et je te le dis dans le blanc des yeux... T'en suis désolé, gros. Ok. Et est-ce que tu peux lui faire monter ça à 100 ? Est-ce que tu penses que tu peux négocier avec lui ? Tu me proposes même pas de burger ? Mais tu n'en as pas ? On en a... On en a 1000 au frigo ! Tu veux un burger ? Je m'en prends un. Tu veux... Bah voilà, t'en as un ! Oh... Ah c'est pas vrai... Fabien, quoi... N'importe quoi... Bon, tu lui envoies un message, du coup ? Je fais un train complètement. Bon, je... On en a que 45 des bouteilles de... Tu veux qu'on parte d'ici ? Je pense qu'on a suffisamment de raisin blanc, hein. On va rampir, hein, le camion, hein. Bon. En tout cas, si tu continues à vendre des bouteilles 85, tu finiras pas dans le Forbes de l'année prochaine, mon petit Fabien. Mais moi, je t'ai dit, je me bats les coups du Forbes. Vingt ans, tu l'écris V-E-N-D-A-N ? Ou V-A-N-D-A-N ? V-E-N... V-E-N-D-A-N... Oh là là... C'est ton métier, il va falloir quand même savoir l'écrire, Fabien. Excuse-moi, je suis un petit peu énervé, mais... Comprends-moi aussi, hein. Ah oui, il va falloir qu'on fasse du vin blanc aussi. J'ai un inconnu... Rire de droite. Je lui demande son identité. Il y a des gens qui veulent nous prendre du vin blanc pour tout à l'heure. Tu m'entends ? Bien sûr, je t'écoute, je t'écoute. C'est juste que j'écris mon message, gros. Je t'écoute à moitié, j'ai fait des fautes et tout, c'est pas grave. Je t'écoute. Il va falloir qu'on fasse du blanc, pas que du champagne. On a Tom Harris qui souhaite six bouteilles de blanc qui va passer à l'exploitation. Bon, je rappelle que c'est 250 la bouteille. 250 la bouteille de blanc. Ouais, j'ai... J'fais des fautes auto-orthographe dans les SMS, mais j'ai du mal à... Rire de droite. Ouais, tout, mais bon, c'est pas grave. Fais attention aux sangliers, hein. Ouais, t'inquiète pas. Oh putain. J'ai une réponse. Oui ? J'ai une réponse. Dis-moi. Je peux pas ouvrir le message. Bah allez, un peu de courage ! Que diable ! Il me dit, ok, vous êtes dur en affaire. Bah voilà ! Eh bah dis-toi que non seulement on se fait plus d'argent, mais en plus, tu te fais plus respecter dans la ville, Fabien. Attends, il a pas dit qu'il a acheté, hein. Ah. Demande-lui. Il me demande si... Si jamais ils en prennent 100, une bouteille. Est-ce qu'ils ont une... Est-ce qu'ils ont un petit... Une petite réduction, un petit truc ? Est-ce que tu fais ? Tu fais un peu de yoga ? Ok. Non, 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 pas du tout. Je suis en train de récolter. D'accord. Euh... S'ils en prennent 100... Normalement, s'il n'y a pas de réduction, ça nous fait 10 000. C'est bien vu. Ça nous fait 10 000. Est-ce que tu veux leur faire une réduction ? Mais pas une grosse réduction, pas 85. On est prêt à leur vendre le tout pour 9 500. Dis-leur ça. Ok, je lui dis. C'est quel type ? C'est du jus de raisin qu'ils veulent, c'est ça. J'ai dit, on peut parler de 100 bouteilles pour 9 500 livraisons offertes. Oui, tout à fait. Ah, con gros, j'aurais dû... On est trop con. Justement, on aurait dû dire, non, non, on ne descend pas les prix. Par contre, on vous offre une... Une bouteille, tu vois, de rouge. Ah... Dis-lui ça. Ou sinon, si vous préférez, on ne descend pas le prix et on vous offre une bouteille de rouge. C'est intéressant. Ici, imagine, ils disent oui. Oui, mais... Non, non, parce que... Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que si je lui dis ça et qu'il capte, il n'est pas con. Attention, hein. Lui, c'est un des rares qui n'est pas con, justement. Il va capter, il va dire, tu essaies de manquer, on est mort. Bon. Écoute, 9500, c'est toujours ça, j'ai envie de te dire. Bah... Oui, 9500, c'est toujours ça, effectivement. Hmm. Non, c'est pas du blanc qu'on lui vend. Nous allons lui vendre du jus de raisin, bien sûr. Non, 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 je me parle à moi-même. Je réfléchis, mon cerveau brillant a besoin de... Que je lui parle, parfois. Tu as besoin de discuter avec toi-même, je comprends. Bien sûr. Bon. Bah, il n'y a plus de place dans le coffre. Bon, bah, c'est pas... Allez. Allez, vas-y. Bah, je te laisse conduire. Ou non ? Enfin... Je suis, vas-y, vas-y. J'ai le permis, en plus. Ah, tu veux absolument, ouais, continuer. Non, je ne souhaitais pas spécialement faire ça. Ok. Je voulais juste un peu sentir la terre, tu sais, je suis très proche de la nature. Allez, ceinture ! Donc, tu as ton permis, je risque d'être impressionné. J'ai mon permis pour le... Ouais, je ne te cache pas que ça n'a pas changé mon style de conduite, quoi. Mais c'est juste que maintenant, je suis dans le... Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, d'accord. Attention au camion, quand même, hein. C'est notre image de marque, hein. N'inquiète pas. Je te rappelle qu'à partir de demain, nous aurons notre logo sur le camion. Oui, exact ! La mairie m'a prévenu. What ? Complètement. Donc, c'est vraiment notre image de marque. Il faut faire attention, hein. Il faut en prendre soin. Fabien. Hop. Fabien ? Hop. Dis-moi. Non, non, non. Aucun problème. Voilà, c'est parfait. Tu t'en sors comme un chef, Fabien. Bravo ! Merci beaucoup. On sent que tu as eu ton permis, hein. J'apprends des meilleurs, hein. Bien sûr. Attention aux sangliers, hein. Bien sûr. Bien sûr. Je vais alors. On sera plus tranquille pour décharger. Oui, bien sûr, pour décharger. Attention aux sangliers ! Attention aux sangliers, Fabien ! Bien sûr, mais j'ai vu... Ouais. On va pouvoir se faire pas mal de trucs. Ah non, mais j'en ai déjà sur moi, c'est vrai. Euh... Le raisin blanc, on peut le faire directement depuis ici, le champagne. On est d'accord ? Ouais, tout le matos qui nous a été donné par la mairie, notamment... C'est dans le coffre, là-bas ? On est subventionné. Non, viens, regarde. Je te montre, hein. Ah oui, vas-y. Je te montre, j'ai installé ce matin justement tout le matos. On l'a reçu... On l'a reçu, je l'ai installé ici. Oui. Donc à partir de... À partir de maintenant, Normalement, il y a quasiment tout qui est faisable ici. Tu vois ce que je veux dire ? Mais... Tu as des bouteilles vides ? Euh... Dans le coffre d'entreprise, je crois. Bah donc, dans ce cas-là, c'est là-bas qu'il faut aller. Par contre, gros... Oui ? Il nous faut du... En fait, il nous faut du raisin rouge, surtout pour le... Bah oui, bien sûr. Ça, c'est ce qu'il nous faut pour... Pour... Pour le jus de raisin. Mais si on veut faire du champagne... Ah oui, non. Eh oui. Tu veux faire quoi comme champagne, toi ? Qu'est-ce qu'on peut faire comme champagne ? On peut faire le... Le vin Prestige d'Anton Cru. Très très bien, celui-là. Euh... Bah, on peut faire du champagne rosé, mais le problème, c'est qu'il nous faut du... C'est le seul champagne que nous puissions faire, je crois. Eh ouais, ils nous ont pas envoyé le matos pour faire du champagne. Et on va être obligés d'aller péter tout au sud-est de la ville, je pense. Euh... Est-ce que c'est grave ? Non, non, non. Non, non, non. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Bah écoute, avec ça, nous pouvons faire du vin blanc, dans tous les cas. Faire du jus de raisin aussi, tu sais quoi ? Je vais chercher du raisin. Il y en a beaucoup ici, je crois. Les bouteilles, tu dis qu'elles sont dans le coffre là-bas, hein ? Normalement, tu as des bouteilles dans le coffre de la boîte, ouais. Alors attends, je vais déposer mon raisin blanc. Pas même hein, gros. Tu fais bien. Tu fais bien, tu fais bien, alors... J'espère qu'il ne m'a pas menti. Stockage. Ah, les bouteilles vides. Ah oui. Des cartons vides aussi, ça serait intéressant. Jonah ? Oui ? C'est toi qui a récupéré les grappeaux de rouge, Jonah ? Qu'il y avait au frigo ? Non. Non, pourquoi ? Elles ont disparu, c'est ça ? Oh, j'ai l'impression qu'il y avait du... J'ai l'impression qu'il y avait du raisin et je le trouve plus. Quoi ? Moi, je n'ai rien récupéré, mon cher Fab. Je vais aller partir, t'inquiétez pas. Ah si, si, pardon, excuse-moi, j'en ai pris, mais c'était pour le jus de raisin tout à l'heure. Ah oui, y a aucun problème, aucun problème. Ah si, 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 totalement. Totalement, totalement. Alors avec ceci, il faudrait euh... Il faudrait euh... Du raisin blanc, je vais en prendre 25. Pour voir... Comment ça se passe alors par ici. Du vin blanc ! D'accord, en fait, en fait, le ré... Excuse-moi, le raisin, il était dans un compartiment, j'avais pas vu juste... Juste sous... Ah mais il n'y a aucun problème, mon petit Fab ! Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est une histoire de place dans mon... Ah ! Eh bien, dès que t'as... Dès que t'as fait les euh... Les jus de raisin, mais... Non, je fais pas le jus de raisin, je fais le vin blanc, là. Ah d'accord. On n'est pas sur les mêmes... Bah non, autant se diversifier ! T'as bien raison. Je vais les déposer un peu là-dedans. Oui ? Oui ? Je vais mettre une bine chauffrée aussi. Bah régale-toi, j'ai envie de te dire. Très très bon business. Parce que j'ai rencontré... J'ai rencontré deux filles qui vendaient des bières, là. Qui sont brasseuses... Mais tu leur as achetées ? Oh non, non, elles me l'ont offert. Ah oui, oui, très bien. J'ai eu peur quelques instants que tu aies dépensé de l'argent. Non, non, je sais pas dépenser... Je me suis dit, il a pété un plomb, comment ça se passe ? Autre chose à foutre que d'acheter de la pinche, gros. Bien sûr. Evidemment. Tu fabriques du jus de raisin, on est d'accord ? Pas bien ? Complètement, complètement. Je fais du vin blanc, moi. Ça nous servira plus tard. Écoute, au niveau du jus de raisin, on en est à combien, là ? Il y en a à 45, toujours ? Mais t'as pas déposé tes jus de raisin ? Si, si, j'en ai 66 sur moi, il y en a 24 dans le coffre. Il y en a 25, il y en a 45 dans le frigo. Le jus de raisin ? Oui, oui, il y en a 45 dans le frigo. Tu les prends ? Bah, tu veux pas qu'on fabrique le champagne d'abord aussi ? Si, mais autant récupérer quand même le jus de raisin. Le problème, c'est que si je le récupère maintenant, je pourrais pas prendre les récoltes pour le champagne. Bah, on a un camion qu'on peut remplir derrière toi. Ah, tu as raison. Mais d'ailleurs, il faut le vider. Il faut le vider. À mon avis, le meilleur truc, c'est aller voir directement le commissariat, vendre notre jus de raisin, aller faire le champagne ensuite. Ok, très bien, faisons comme ça. Mais par contre, nous ne pouvons pas le... Tu veux que je le transporte, mais pas dans le camion ? Si, tu peux. Ah, mais tu l'as pris, tu as pris le jus de raisin. J'ai pris le jus de raisin, complètement. Ok, ok. Eh bien allons-y alors. Complètement. J'ai sur moi, attends. Regarde juste. Il y a de l'argent qu'il va falloir que je dépose à la banque. Faudrait qu'on passe à la banque d'ailleurs. Complètement, mais on va faire un tour en ville frérot. J'ai pris 50 bouteilles de vin rouge au cas où quelqu'un en voudrait. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, plus on a de trucs à vendre, plus potentiellement on se fait un maximum de... Je suis d'accord avec toi. Attention aux sangliers, Fabien. ...